Mesdames, Messieurs, je fais le résumé des travaux de l'atelier 3 consacré à l'Afrique en trois points. D'abord le déroulé, ensuite la question débattue, et enfin les propositions. Le déroulé, d'abord l'atelier a eu l'honneur de recevoir Son Excellence M. Tchèque Chakboud Bin Nayan Al-Nayan, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, qui nous a entretenus de la création des Émirats arabes unis, en soulignant que, créé en 1971, sans qu'une seule goutte de sang fût versée, et que depuis lors, les Émirats ont été construits sur la tolérance et l'amour du prochain. En conséquence, les Émirats arabes unis se saisissent de toute opportunité pour développer un bon partenariat et une bonne coopération avec tous. Nous l'avons applaudi là-dessus, puis l'Assemblée a entendu successivement les exposés, ci après, le résumé de l'exposé introductif du président de l'atelier, ce résumé a publié dans la brochure de notre conférence. Et puis, on a écouté les exposés de mesdames et messieurs, Nathalie Delapalme, Tchèque Tidiane Gadio, Elisabeth Guigou, Aminata Touré, Juliette Wacli, Lionel Zissou, Ennardo Zubékele-Thomas, M. Alain Antille a été discutant, et puis les débats se sont ouverts. Nous avons évoqué un certain nombre de questions. En tout premier lieu, nous sommes partis de la conclusion de nos travaux de 2019 concernant l'État africain, dont certains ont dit qu'il était fragile, et personnellement, je dis qu'au sud du Sahara, l'État en tant qu'institution n'existe pas, parce que cet État est dans une instabilité générale, à des niveaux variés, et certains de ces États connaissent des pouches, d'autres n'en connaissent pas du tout, mais ne manquent pas quelques crises. Mais ceux des États qui connaissent des pouches, des coups d'État, ralentissent leur propre développement et freinent le développement de l'intégration africaine, parce qu'une conclusion fondamentale née bien avant l'indépendance, est que les États africains, issus de la conférence de Berlin, ne pouvaient pas se développer seuls, il fallait qu'ils se mettent ensemble. Et en étudiant cette stabilité, nous l'avons fait déjà en 2019, nous avons cette fois-ci constaté que malgré les efforts faits depuis les années 1990-2000, les instruments qui ont été adoptés par les diverses organisations internationales proscrivant les pouches n'ont pas empêché les pouches. Non seulement les coups d'État et le pouches, faisons la distinction. Le pouch, c'est lorsque des militaires prennent le pouvoir. Le militaire n'est pas investi d'un pouvoir politique. Quand il vient et il élimine les organes constitutionnels pour prendre le pouvoir, eh bien c'est un pouch ou prononciamento. Mais lorsque un organe investi d'un pouvoir politique élimine tous les autres organes pour prendre la place, c'est un coup d'État, comme ce qui s'est passé ce qui s'est passé au Mali, en Guinée, c'est des pouches. Ce qui, parce que les militaires ont été formés pour aller au front et lutter contre le terrorisme, mais pas pour aller au pouvoir. Ce qui s'est passé en Tunisie est un coup d'État. Mais il est créé depuis quelques années un nouveau procédé où le chef de l'État, régulièrement élu, traficote la Constitution pour se donner un troisième mandat. et ceci ouvre des crises. Et cette crise-là bloque l'intérieur du pays et gêne encore les organisations internationales. Alors, on appelle, j'ai lu, nous avons lu beaucoup de choses, où on traite cette crise de coup d'État constitutionnel. Nous sommes un certain nombre à nous élever contre cette appellation. on ne peut pas dire qu'un coup d'État est constitutionnel. Si un coup d'État est constitutionnel, c'est qu'il est conforme à la Constitution. Donc, trouvons ensemble une expression. Et nous, nous avons posé la question au sein de la Commission, nous n'avons pas conclu. Nous nous sommes demandés s'il ne faut pas l'appeler tripatouillage ou tripotage de la Constitution. C'est auditionnaire. en fait. Donc, il faut trouver une dénomination pour caractériser cette situation qui crée beaucoup de problèmes. Alors, voilà le noyau de départ de nos entretiens. Ensuite, il y a la COVID-19. La COVID-19 a créé beaucoup de frayeurs, mais en même temps, nous nous sommes rendus compte que les États africains globalement se sont assez bien défendus et la COVID-19 a créé de nouvelles solidarités. La COVID-19 a permis aux États de se poser de nouvelles questions et particulièrement l'industrialisation pharmaceutique. parce que des vaccins sont arrivés en retard en certains endroits. Le peu d'électrification a fait que le transport à l'intérieur de certains pays se transformera à poser des problèmes et les vaccins sont arrivés après leur péremption ou mal conservés n'ont pas pu être utilisés. Mais la COVID-19 a permis tout de même de voir que les États africains peuvent se mobiliser pour gérer correctement certaines situations. La COVID-19 a montré également que des solidarités ont pu se déclencher à cette occasion et que par conséquent ce fut une occasion pour l'Afrique de se révéler à lui-même. Deuxième question abordée, c'est le changement climatique. sur ce front, nous avons toujours souhaité que l'Afrique puisse parler d'une seule voix dans les relations internationales. Et à la COVID-21, l'Afrique a montré qu'elle peut parler d'une voix qui soit entendue. et nous relevons, nous avons relevé que la COVID, le changement climatique a entraîné un certain nombre de problèmes nouveaux. Au niveau de la veine pâtue, la question s'est posée de savoir s'il ne faut pas stabiliser l'élevage parce que dans certaines régions d'Afrique, l'élevage se fait pavène, pâture, on promène les animaux selon le pâturage, selon là où on trouve le pâturage. Et cette maladie avait fait un bon qualitatif au numérique en Afrique. Vous l'avez déjà souligné dans vos rapports, nous aussi nous l'avons évoqué dans notre rapport. En gros, les États africains qui ont le plus souffert de la COVID, mais pas seulement, c'est les États pétroliers. Certains États ont réussi à maintenir un taux de croissance positif. Voilà autre chose du changement climatique, c'est l'augmentation de l'urbanisation qui, d'un côté, se révèle comme un élément positif dynamisation du progrès économique, mais en même temps, un élément de déséquilibre du budget parce que l'urbanisation appelle énormément de dépenses budgétaires et par conséquent, c'est un élément qui appelle plus d'investissement à faire et donc plus de dettes. Mais il est un phénomène nouveau et c'est ça, nous avons, c'est un autre point que nous avons débattu, c'est que pendant ces années, l'Afrique a réussi à faire baisser le taux d'emprunt premier point et deuxièmement, l'Afrique a réussi à obtenir un rallongement de la durée de l'emprunt, chose qui est extraordinaire et qui montre que l'Afrique avance et quels que soient les éléments qui nous attristent, l'Afrique avance. Et il y a une communication qui vigoureusement avait souligné à la satisfaction de tout le monde d'ailleurs dans l'atelier qu'il faut nécessairement faire des narratifs mobilisateurs. On ne le fait pas assez, les États n'y consacrent pas assez d'argent et ce qui est positif ne se connaît pas. Et vous m'excusez mesdames et messieurs les journalistes, l'attendance c'est que on considère que quand le train arrive à l'heure il ne se passe rien donc on n'en parle pas. Quand le train déraille on n'en parle pendant un mois. Il y a des trains qui arrivent à l'heure en Afrique et il faut aussi en parler. Nous avons abordé le terrorisme, la question du terrorisme qui est lié à la question de stabilité sous un autre angle. La question du terrorisme ne semble pas préoccuper certains États africains au point où ça devrait les préoccuper. L'Afghanistan vient de changer de cap. Nous ne savons pas encore ce que ça va impulser au niveau du terrorisme et nous constatons que l'épicentre du terrorisme se déplace sur le continent africain. Aucun État africain n'est hors de ce danger. À un point tel que certains États paniqués parlent de recruter ou on lui attribue, on attribue à un certain État africain l'intention de recruter des mercenaires. Or, nous avons rappelé dans notre atelier qu'il existe deux conventions. La convention de l'Organisation de l'Unité africaine adoptée à Libreville le 4 juillet 1977, incriminant le mercenariat et le considérant comme une infraction, donc interdisant à tout État de recruter des mercenaires et à toute personne physique ou morale de recruter des mercenaires. Et cette convention est entrée en vigueur. Puis, ça a été suivi de la convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement, l'instruction des mercenaires adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies par la résolution A44-34-1 du 4 décembre 1989, entrée en vigueur et des États africains l'ont ratifiée. Et cette convention aussi est entrée en vigueur. Alors, on se demande comment on peut recruter des mercenaires. Je rappelle que pendant l'année 1977, où s'adoptait la convention de l'OUA se terminait à Genève la convention sur les protocoles additionnels aux conventions de 1949, les conventions additionnelles de droits humanitaires de 1977 additionnelles aux conventions de Genève de 1949, ont déclaré que le mercenaire ne peut pas être considéré comme un combattant et ne pouvait donc pas bénéficier du droit humanitaire. Par conséquent, il me paraît que le débat devait être clôturé sur cette question et il n'est pas question qu'un détail recruté des mercenaires pour combattre le terrorisme. Alors, une question aussi se pose. Nous l'avons évoquée, nous n'avons pas trouvé la solution. pourquoi les États africains ne se dotent pas de l'armée qu'il faut pour faire face ensemble par groupe au phénomène du terrorisme? Pourquoi? Il faut à chaque fois qu'il y ait des détachements des Nations unies ou dans le cadre d'une coopération bilatérale que d'autres armées viennent. En Afrique de l'Ouest, a été expérimenté dans les années 90 l'écomog, une armée de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui est venue remettre de l'ordre un peu au Libéria d'abord et ensuite en Sierra Leone. Pourquoi cette expérience n'a pas été refaite? Pourquoi alors que à la fin des années 1980 quand il y a eu l'affaire du Chabat au Zahir, à l'ex-Zahir, les grandes puissances ont équipé des armées africaines pour que ce soit des armées africaines qui aillent au Chabat? Pourquoi on ne commence pas? Pourquoi le système mis en place par des organisations internationales comme même l'Union africaine et la CDAO d'alerte précoce? Ce système n'a pas avancé et ça nous a conduit à nous poser la question des instruments adoptés en 1990 2000 par l'Union africaine et les organisations régionales africaines pour stabiliser, pour créer la stabilité démocratique à l'intérieur des États, pourquoi ces instruments se sont essoufflés? Pourquoi ne pas faire comme ce que vient de prescrire le sommet, le dernier sommet de la CDAO qui s'est tenu le 5 septembre à Accra, revoir tous ces instruments et prendre et un, les dispositions de textes et deux, les mesures appropriées pour plus d'efficacité. Nous avons abordé également la question de la jeunesse du continent. Le continent africain est un continent extrêmement jeune et nous avons souligné, les intervenants ont souligné que c'est une chance, qu'on a l'impression que la jeunesse est négligée, on a même l'impression que la jeunesse est trahie, mais qu'en réalité, cette jeunesse-là demeure le fer de lance du progrès que nous constatons aujourd'hui. Parce qu'il y a des progrès, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès en Afrique, que ce progrès est marqué par les nouvelles générations qui, eux, sont décomplexées comme totalement de questions de colonisation ou de décolonisation, eux, ne s'en préoccupent pas comme leurs sénés qui, eux, sont sortis de cette question de colonisation, de décolonisation, etc. Nous avons également nous passons maintenant aux propositions. Nous avons fait deux séries de propositions. La première série de propositions s'adresse à la World Policy Conference. il faudrait que l'Afrique soit ou soit, non pas simplement envoyée dans un atelier, qu'il y ait une tribune de plus longue durée, en tout cas plus consistante, consacrée à l'Afrique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'Afrique n'est pas un continent isolé. ce qui se passe dans le Golfe Persique concerne l'Afrique. Ce qui se passe en Asie concerne l'Afrique. L'Afrique est impliquée. Ce qui se passe dans tel domaine concerne l'Afrique. Donc, nous sommes impliqués, complètement impliqués, totalement impliqués et absolument impliqués. Par conséquent, nous ne pouvons pas apparaître donc comme un petit cheveu sur la soupe. voilà l'essentiel de la proposition adressée aux organisateurs de la WPC. Il y a d'autres petites observations qu'on fera de manière plus appropriée. Maintenant, il y a des propositions qui doivent être portées à nos États. qui doivent être apportées à nos États par ceux qui sont influents parmi nous, qui ont assisté et qui peuvent faire le lobby pour que les textes soient revus et que les textes soient respectés accompagnés des mesures appropriées pour qu'il y ait la stabilité à l'intérieur pour que la zone économique africaine qui a été lancée et qui est une très très bonne source de coopération sud-sud soit marquée par l'efficacité. Voilà en gros le résumé de nos travaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada